Je pense, à mon sens, qu'elle était pacifique, mais sinon, peut-être qu'elle n'avait pas été autorisée, mais je pense que les prisonniers devraient être libérés. La précision que je voudrais faire, c'est que vous êtes le REC de cette émission. Les sujets abordés sont ceux que vous avez choisis. C'est une spécificité, une particularité de ce programme. A vous, Valère Bessala, j'aimerais vous poser également cette question. Qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention en politique en 2022 ? Bon, quand vous dites le plus, c'est beaucoup de choses, mais s'il faut me résumer, c'est deux choses pratiquement. C'est l'état de la jeunesse et les médias. Je commence par les médias parce que j'ai observé la scène politique pendant toute l'année, surtout avec mes déboires sur le plan médiatique, avec certains aînés sur le plateau de la télévision. Et j'ai eu un rôle important que la presse a un rôle important à jouer dans l'assainissement de la vie politique. La presse a un rôle important à jouer dans l'éducation politique des masses. La presse, les médias ont un rôle important à jouer dans la décision finale de 2025, de 2025 ou des prochaines élections présidentielles. Et si la presse ne comprend pas ce rôle-là, du moins si les leaders de la presse et des médias ne comprennent pas cela, nous irons à volo. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des leaders des médias, il y a des patrons des médias qui ont choisi complètement la gauche, et d'autres qui ont choisi complètement la droite, et d'autres qui ont choisi la neutralité. Et ceux qui ont choisi la neutralité, c'est bien, parce que je dois déjà me féliciter, déjà, et je profite aussi de ce plateau, pour transmettre d'ailleurs mes voeux de bonne année à votre président, directeur général, M. Tiatoué. Emmanuel. Emmanuel. Et surtout aussi, il lui dit merci pour cette position qu'il a gardée, toujours, cette position neutre de Canal 2, la position de neutralité. C'est important. Il n'y a que chez vous ici, et j'ai aussi vu dans le quotidien bleu, où on s'est rendu compte quand même que vous êtes des médias qui continuez quand même à garder le peuple en éveil. En éveil de manière objective. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à gauche, vous n'êtes pas à droite, vous transmettez de l'information, vous la soumettez à la population, quitte à elle de se faire une opinion. Donc je voudrais remercier votre président, directeur général, pour ça. D'ailleurs, j'ai eu des déboires, vous le savez très bien, avec certains directeurs de publication, qui voulaient absolument m'amener à gauche, alors que la logique, la justice et la vertu étaient au bon milieu, et j'ai gardé mes positions. Et à Canal 2, je me suis retrouvé ici. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis parmi vous, mais je me suis retrouvé là, et je me sens bien. Parce que cette ligne, votre ligne éditoriale, elle me plaît bien, elle est celle que le peuple attend. Et aussi longtemps, vous serez le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Celle des professionnels qui disent l'information telle qu'elle est, et qui permettent à la population de se faire une bonne idée. Ça, c'est la première chose, les médias. C'est un danger. La deuxième chose, toujours, dans les médias, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, je me suis rendu compte que le peuple camerounais, ou du moins la jeunesse camerounaise, nous sommes encore des villageois des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, j'ai comme l'impression qu'on découvre encore les réseaux sociaux, on y est entré avec tout notre tard, avec toute notre passion. On fait découvrir tellement de choses qu'ils ne nous apportent pas grand-chose dans nos vies. Et ça déroule la jeunesse complètement. Ça aussi, les réseaux sociaux, je crois qu'il faudra qu'on ait une éducation particulière. Qui gagne du terrain ? Oui, il faut absolument qu'on ait une influence particulière sur les réseaux sociaux, notamment l'État. Mais je sais que l'État ne peut pas se livrer à ce jeu parce que ce jeu l'arrange. Tant que la jeunesse est distraite par les réseaux sociaux, ceux qui nous dirigent peuvent continuer à piller les caisses. Mais je crois qu'il est important pour les médias classiques de travailler davantage dans ce sens-là. Et pour les leaders d'opinion aussi, de revenir dans ce sens-là pour essayer davantage de ramener la jeunesse à de meilleurs sentiments. Le président de la République, dans son adresse à la nation, que ce soit en 2021 ou en 2022, il invitait les jeunes à se détourner des discours de haine qui ont pris du galant sur les réseaux sociaux. Et qui, selon son propos, était un outil de distraction des sujets importants. Juste pour préciser... Mais ce n'est qu'un discours... Juste pour préciser que ce n'est pas une volonté du gouvernement de laisser prospérer un discours de haine sur les réseaux sociaux. Bon, si vous voyez la volonté dans un discours, un simple discours, ce qui est à vous, mais moi je vais dans le deuxième élément qui m'a marqué, c'est-à-dire l'état de la jeunesse. La jeunesse est en dépravation. La jeunesse est en dépravation mentale et psychologique même. Elle est même découragée. Et quand vous parcourez l'année 2022, on est en rétro, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a beaucoup de travail à faire. Les aînés ont décapité l'avenir de ce pays, c'est-à-dire sur le plan de l'éducation. L'éducation, ça ne tient plus la route. Les jeunes aujourd'hui, de par leurs parents qui sont déjà érentés par le coup de la vie, de par leurs parents qui sont érentés par les dégâts de nos gouvernants, ils ont abandonné leurs propres enfants. Aujourd'hui, cette jeunesse est laissée à elle-même. Et c'est pour cela qu'elle se retrouve dans toute cette dépravation qu'on a eu à vivre pendant toute l'année 2022 et beaucoup plus avant. Pour dire quoi ? Pour dire qu'en fait, l'état de la jeunesse est assez critique. Et je crois que, au risque peut-être de me tromper, je pense profondément que le prochain président de la République risque de sacrifier une bonne partie de la jeunesse, c'est-à-dire celle qui vient entre 12 ans et 25 ans. Pourquoi êtes-vous aussi pessimiste ? Oui, ce n'est pas du pessimisme, c'est du pragmatisme, madame. Parce que quand on observe cette jeunesse-là, elle est livrée à d'autres choses. Figurez-vous, madame, que votre émission-là, si vous faites un Voxo pour lui ou si vous faites un sondage, vous allez vous rendre compte que la population qui aura regardé la rétro, même sur YouTube, ce sera une population d'un certain âge, pas cette jeunesse-là. Parce que quand elle ouvre son téléphone, elle va regarder des choses justement qui n'ont rien à voir avec le train quotidien. Cette jeunesse ne regarde pas votre merveilleux journal à Canal 2, elle ne regarde pas les merveilleux documentaires que vous faites, mais elle regarde plutôt la vie des stars qui ne sont pas des modèles. Elle regarde la vie des gens justement qui ne sont pas des modèles et qui n'inspirent pas le lendemain meilleur. C'est pour cela que je dis que l'état de la jeunesse est assez critique, il n'est pas enviable du tout. Voilà, Bessala, quand je jette un coup d'œil sur l'affiche que vous m'avez envoyée en tant que rec particulier de cette émission, vous avez insisté sur les influenceurs. On peut en toucher un mot avant de continuer ? Oui, les influenceurs, je crois qu'il y a urgence pour l'État à légiférer sur le travail d'influence sur les réseaux sociaux et le travail d'influence médiatique. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un monde aujourd'hui qui fait gagner de l'argent. Les gens sont en train de découvrir qu'il y a énormément d'argent qu'on peut gagner à travers les réseaux sociaux. C'est bien, c'est un grand marché. Mais le problème est d'encadrer cela pour que notre société puisse avancer. Je vais par exemple vous dire une chose. Vous savez que même le patron de Facebook, Zuckerberg, ses enfants n'ont pas de téléphone et il ne regarde pas vos affaires de Facebook, dont leur père pratiquement est le créateur ou le fondateur. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'en fait, c'est un mauvais produit pour les gens qui veulent devenir quelqu'un ou alors des personnes respectables pour demain. Ce n'est pas de dire qu'il faut couper la jeunesse des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ont un côté positif. Ils permettent au moins à l'enfant qui grandit de s'ouvrir au monde et de connaître ce qui se passe ailleurs afin de se prémunir pour demain. Mais le problème, c'est les autres mauvaises influences. Donc il faut absolument traduire l'État à sa responsabilité. Il y a aussi ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux et qui se disent influenceurs, qui justement que les enfants suivent parce qu'ils s'habillent bien, parce qu'ils disent des choses ou parce qu'ils donnent des informations, parfois qui sont erronées, parfois des informations truquées, marchandées, traficotées, et qui justement déroutent cette jeunesse-là. Et même parfois, qui dévoient la bonne information. Qui affichent leur richesse ostentatoire. Ce n'est pas mauvais d'afficher sa richesse. Sans que forcément, on ait une traçabilité sur les avoirs. Voilà dans le véritable problème. C'est pour ça que je dis que l'État doit intervenir. Parce que parfois, quand les gens affichent cette richesse-là, et parfois ils montrent qu'ils ont ceci et cela, l'État doit s'intéresser à eux pour se dire, mais attendez, on ne refuse pas que vous affichiez votre richesse, mais il faut aussi la justifier. C'est vrai qu'on a le problème de l'article 66. On va dire à ceux qui gouvernent vous-même, vous n'avez pas déclaré vos biens. Est-ce que c'est ceux-là qui vont déclarer leurs biens et les sources de leurs avoirs ? Il faut seulement que l'État intervienne. La logique de l'exemplarité. Si nous voulons sauver l'avenir du pays, il faut sauver la jeunesse qui rentre dans les réseaux sociaux, la canaliser, l'orienter. Cela vaut aussi pour les médias classiques, c'est-à-dire des programmes comme les programmes à l'eau de rose, qui viennent d'Amérique du Sud et tout ça, où on montre aux jeunes une autre vie et qu'ils vont pratiquer dans les écoles. Regardez ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui. C'est ces séries nouvelles qu'ils reproduisent à l'école. Dans d'autres pays, on a supprimé. En Chine, vous ne verrez jamais ce genre de séries nouvelles. Vous ne verrez jamais ça. Donc, il faut absolument que les parents reprennent le taureau par les cornes à la maison, que ces chaînes-là soient exclues, par exemple, des bouquets, ou alors qu'on interdise aux jeunes de regarder ce genre de choses-là et à l'État de légiférer. Et à ceux qui se disent aussi influenceurs sur les réseaux sociaux, d'être un peu plus responsables, parce qu'il y va de l'éducation et de l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Valère Bessala. Je continue sur le conducteur. Vous voudriez également vous apesantir sur les lieux et les leurs de l'opposition camerounaise. Nous parlons avec autant d'emphase parce que 2025 est lointain, mais certain. Si nous reprenons le propos du président de la République. Les leurs de l'opposition, je préfère commencer par là. Les leurs de l'opposition, c'est de penser justement qu'il ne peut pas avoir une candidature unique. Et ceux qui le disent dans l'opposition, c'est justement ceux qui, peut-être, pensent qu'ils sont déjà suffisamment avancés sur le terrain politique, ou pour eux, ils n'ont plus besoin des autres partis politiques. Ils se trompent. Ils se trompent. Parce qu'avancés seuls, vous ferez happer, comme d'ailleurs par le passé, par le parti au pouvoir. C'est en s'unissant que l'on devient fort. De deux, ils combattent peut-être la candidature unique de l'opposition parce qu'ils savent peut-être au fond d'eux qu'ils ne sont pas capables d'affronter les autres leaders de l'opposition, qui peut-être n'ont pas leurs moyens, qui peut-être n'ont pas la capacité de pouvoir mobiliser des réseaux comme eux. Donc ils ne peuvent pas affronter les autres leaders de l'opposition dans un challenge pour pouvoir sortir le meilleur d'entre nous tous. C'est ça le véritable problème. Je comprends qu'ils ont un complexe d'infériorité ou de supériorité. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est l'un des leurs de l'opposition. L'autre leur de l'opposition, c'est de penser en fait que l'opposition est maudite. C'est-à-dire que le parti au pouvoir est trop fort pour ne pas être vaincu par l'opposition. Ça, c'est aussi un leurre. C'est psychologique. Il faut que les leaders de l'opposition, ceux qui y sont depuis les aînés et ceux qui entrent aujourd'hui, sachent que cela est possible si nous nous mettons ensemble. Et que si nous mettons tous nos égaux de côté, ceux qui pensent qu'on était là depuis les années 90, on n'a pas pu faire. Ce n'est pas vous aujourd'hui qui allez faire. Non, nous pouvons le faire à condition que les aînés pensent qu'ils peuvent encadrer les plus jeunes avec de nouvelles idées et sortir le candidat à une île opposée. – Question, dans notre téléspectateur Valère Bessala, que pensez-vous à l'affirmation selon laquelle le régime de Yaoundé fabrique lui-même ses propres opposants ? – On en a plus de 300, mais seuls 10 émergent. – Non, seuls 10 émergent. – À peine 10 émergent. – Oui, mais si vous voulez faire la comparaison entre les 300 qui ont créé leur parti politique et les 10 qui émergent pour dire qu'ils fabriquent, non. Ceux qui émergent justement, la plupart de ceux qui émergent dans les 10 là-haut, moins 80, peuvent être des créations aussi. – Qui sait ? – Mais je crois qu'en fait, l'opposition naît d'elle-même. Vous savez, l'opposition c'est d'abord la foi que vous avez en vous que les choses vont mal, la conviction que vous avez en vous que les choses vont mal, je dois les faire changer. Tout par-delà. L'opposition c'est d'abord une décision personnelle. Elle devient une décision publique, impactant le public lorsque vous décidez d'entrer sur la scène publique, sur la scène politique et d'extérioriser votre nom. C'est là où vous devenez un opposant comme l'on sait. Mais tout le monde est opposant, même chez vous à la maison, quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites à votre mari, je ne suis pas d'accord. On va peut-être dire que c'est une contradiction familiale, mais sur la scène publique ça s'appelle l'opposition. Vous comprenez ? Donc ce n'est pas le parti au pouvoir qui fabrique forcément des opposants. L'opposant est d'abord sa propre fabrication. – Est-ce qu'il y a un problème d'impréparation ? – Le problème donc qui survient, c'est celui justement des opposants qui rentrent sur la scène politique, de ceux qui rentrent sur la scène politique pour s'opposer en vue de satisfaire leur lubie personnelle. C'est là où le problème, le bas blesse, vous comprenez madame. Et le parti au pouvoir justement se saisit justement de ces faiblesses-là de l'opposition à copter ces roublards, moi j'aime les appeler comme ça, des roublards et des aventuriers de l'opposition, pour pouvoir diluer l'action de l'opposition. Dites-vous bien que quand on prend un ministre de l'opposition grise, un monsieur de l'opposition grise, on l'opposition comme ministre, c'est pour choquer les autres opposants radicaux, pour dire voilà que vous êtes radicaux, si vous étiez au moins comme celui-là soft, c'est-à-dire blanc le jour, gris la nuit, alors certainement vous serez aussi des ministres pour les choquer. Or, il faudrait que les opposants comprennent que nous devons travailler main dans la main dans l'opposition, comme nous devons aussi travailler quand il le faut et quand nécessité de l'imposer, main dans la main avec ceux qui dirigent pour pouvoir servir le peuple. Parce qu'on peut avoir de belles idées dans l'opposition, mais ces belles idées-là ne peuvent pas être mieux implémentées par ceux qui sont au pouvoir. Parce que parfois un opposant peut avoir une très belle idée et il n'y a parfois que lui qui puisse mieux les appliquer au sein d'un gouvernement qui généralement soit un gouvernement qui appartient à ceux qui dirigent au parti au pouvoir. Cette transition, juste après, nous nous intéresserons à la rétro économique de l'année 2022. Avant que nous nous intéressions à l'inflation et les stratégies de riposte tout au long de l'année 2022, je vous propose ce reportage d'Alain Gislin Kanga qui revient sur les temps forts de l'économie camerounaise en l'an 2022. L'inflation est certainement la plus importante de l'année 2022. Elle s'explique par la forte augmentation des prix internationaux des produits de base, en particulier du pétrole, des engrais et des denrées alimentaires, accentuées par la guerre en Ukraine et du resserrement des conditions sur les marchés financiers internationaux. Tous les secteurs d'activité ont été touchés, ce qui va pousser le groupement interpatronal camerounais à mettre la pression sur le gouvernement en faveur d'un allègement des mesures fiscales ou douanières pour faire face à la crise russo-ukrainienne. Le 1er février, le gouvernement, entre autres mesures, décide de la suspension de la compte d'impôts sur les revenus au profit des importations du blé. Et pour que tout le monde puisse trouver son compte, la Direction générale des impôts a engagé des rencontres avec le secteur public-privé pour recueillir leurs propositions pour le projet de loi des finances 2023. Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, malgré des fortes critiques de l'opposition. Le budget se chiffre en recettes et en dépenses à 6 345,1 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 264,7 milliards de francs CFA en glissement annuel par rapport à 2022 et de 4,4% en valeur relative. Le Cameroun a également franchi un pas important depuis son entrée dans la zone de libre-échange continentale africaine. Deux entreprises nationales ont exporté chacune 38,6 kg de thé camerounais vers le Ghana, au tarif préférentiel de la Zélékaf. Ce sont les toutes premières exportations de la Zélékaf. Une opération qu'on pourrait qualifier d'historique au même titre que le raccordement au réseau interconnecté Est, au réseau interconnecté Sud. Une interconnexion dont le but est de réduire les coûts liés à l'autoproduction d'énergie dans la région. Le pays de Polbia a été cité également dans une affaire de corruption. La multinationale Glencore a admis devant la justice américaine et britannique avoir versé des pots de vin aux responsables des principales entreprises pétrolières du Cameroun pour obtenir des contrats. Des aveux rejetés par les entreprises citées. Valère Bertrand Bessala, en 2022, on a connu plusieurs ruptues d'approvisionnement du gaz domestique. On a vécu une inflation qui a duré et qui continue d'ailleurs sur les produits de grande consommation. Je vais citer davantage de l'huile végétale. Il y a un contexte mondial, la guerre russo-ukrainienne qui importe sur les prix des denrées de grande consommation, les produits manufacturés. Et au niveau du Cameroun, on parle davantage de pays le plus résilient en Afrique centrale. Vous partagez cette perception ? Oui, c'est deux choses. Vous savez, la guerre russo-ukrainienne ne peut être invoquée que dans un pays dont l'économie est extravertie. C'est-à-dire que nous ne consommons pas ce que nous produisons et nous ne produisons pas ce que nous consommons. Donc quand vous voyez donc des dirigeants se dissimuler derrière un fait extérieur international, c'est en même temps un aveu d'impuissance, un aveu de faiblesse, un aveu d'incompétence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à endogénéiser les rouages de notre économie. Ils n'ont pas réussi à endogénéiser les chances commerciales, économiques et productives de notre pays. C'est ça la première chose, madame. Donc pour dire qu'accuser la guerre russo-ukrainienne dans la vie qui coûte cher aujourd'hui nous montre une seule chose, c'est que ceux qui nous dirigent sont des incompétents. Je vous en veux pour preuve. Aujourd'hui, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Est-ce que nous sommes obligés de consommer le pain fait au blé qui est produit par l'Ukraine et la Russie, importée aussi parfois de la France ? Non. Nous n'arrivons pas, nos dirigeants n'arrivent pas à nous responsabiliser sur le plan agricole, sur des cultures, des substitutions. Par exemple comme le manioc, comme la patate, qui peut faire du bon pain. Et d'ailleurs un pain enrichi et enrichissant. Première chose. La deuxième chose, quand vous parlez de cette guerre russo-ukrainienne, la tomate. On a tué la SCAN, la société des conserveries alimentaires du Noun. Nous avons des Camerounais merveilleux qui produisent la tomate à l'ouest, dans le Noun, dans la Lekie et partout dans ces deux régions-là, centre, Mbam et ouest. Alors, ils ont tué la SCAN qui avait été créée pourtant pour nous aider à transformer la tomate locale. Mais les aînés aujourd'hui ont tué cela. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent aller acheter des pots de tomate écrasés en Tunisie, en Italie, en Algérie, partout dans le monde. Parce que ça leur rapporte à eux beaucoup plus d'argent. Vous comprenez ? La faute n'est donc pas la guerre russo-ukrainienne. C'est chez nous. Si vous prenez le cas de l'assaut de coton, madame, Géocoton, c'est une entreprise française qui, justement, a environ 40% dans le capital de l'assaut de coton. L'État a environ 60%. Vous comprenez, madame ? Mais notre coton, aujourd'hui, est cultivé au Cameroun, exporté en France brute pour nous le ramener de manière, comment dire, transformée au Cameroun. Est-ce que c'est la guerre russo-ukrainienne qui nous amène à le faire ? Parce qu'en fait, tous nos paysans dans les grandes régions du Septentrion sont des esclaves de l'assaut de coton, qui est pourtant une société détenue majoritairement par l'État. Regardez le Diamahor aujourd'hui, qui, justement, est dont l'huile est extraite de ces produits de coton-là. Le Diamahor coûte même plus cher que les huiles importées. Est-ce que c'est la guerre russo-ukrainienne qui, justement, nous amène à ces faits-là ? C'est pour dire qu'en fait, la décision est interne, madame. Regardez le poisson que vous mangez, que nous mangeons tous, madame. Pourquoi donner des subventions à ce que j'appelle les Bayamselham internationaux pour qu'ils aillent acheter de poissons impropres à la consommation, donc propres à la consommation des animaux, pour venir nous le vendre ? Alors qu'aucun d'entre eux n'a un étang piscicole dans ce pays, madame. Est-ce que c'est normal ? C'est ceux qui dirigent qui doivent, justement, inciter nos hommes d'affaires, nos agents économiques, à pouvoir créer localement ce que l'on peut créer, madame. Est-ce que, madame, je vais achever, est-ce que, madame, c'est encore la guerre russo-ukrainienne qui empêche qu'il y ait des champs de blé au Cameroun ? Le président Ali Joao avait créé l'assaut de blé qu'on a tué. Parce qu'en fait, on préfère acheter de l'extérieur parce que les bachistes, les rétro-commissions, le partage des fonds publics avec le budget, c'est plus intéressant pour eux que de produire localement. Voilà les grands problèmes que nous avons. Donc, c'est pour dire que la guerre russo-ukrainienne, ce n'est pas elle, madame, je ne sors pas là, qui a empêché le Cameroun depuis 40 ans, 45 ans que le président Ali Joao a créé la Sunara, de raffiner localement notre pétrole. Ce n'est qu'en 2008-2005 que le président a décidé de construire la deuxième partie de l'usine qui manquait, c'est-à-dire qui nous permettra de raffiner localement notre pétrole lourd. Pourquoi ? Il préfère que nous vendions à l'extérieur de pétrole lourd parce que les rétro-commissions, les bachistes, pour acheter un pétrole léger propre à la consommation. Les conséquences dont la guerre en Ukraine survient et il devient difficile de toucher les traders et de faire transiter le pétrole de la Russie ou le pétrole de cette zone-là, d'Europe de l'Est, pour le Cameroun. Parce qu'en fait, la France-Afrique aussi est là. La France veut absolument garder la même mise sur les pays de son giron. Voilà les grandes difficultés. C'est pour dire quoi, madame ? Nos dirigeants ne sont pas prévenants. Valère Bessala, après la DSCE, nous sommes en plein dans la SND30 et justement, les politiques de la SND30 veulent adresser cette problématique de dépendance du Cameroun à l'importation. On parle davantage de la transformation structurelle de l'économie, on parle de la production locale, consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. En 2022, les ménagères ont tiré le diable par la queue. Même pour acheter du macabou sur les marchés, ça se raréfie parce que les engrais coûtent de plus en plus cher. Parlons justement de la SND30. Nous sommes rendus à sa deuxième année d'implémentation. Quels résultats à court terme par rapport au panier de la ménagère ? Je ne voudrais pas m'aventurer dans ce genre de choses parce que moi, je trouve que c'est une perte de temps. Le DSCE que vous avez évoqué, un document de stratégie pour la croissance et l'emploi, c'est des vœux pieux, c'est des roubladises politiques qui ont été proposées au président de la République par des gens qui avaient des visées sur les fonds publics. Ça se pose que même avec la SND30... Vous avez fait le bilan du DSCE jusqu'en 2020. Il est négatif, madame. Il est négatif. Qu'est-ce qui a été appliqué ? C'est sous le DSCE que vous avez engagé le septennat des grandes réalisations ? Rien n'a été réalisé ? Dites-moi un seul barrage que le président a annoncé et qu'il a inauguré. L'Ompanga, zéro. Mme Velleux, zéro. Naktigal, même la deuxième turbine qu'il fallait ajouter, zéro. Cette chose qu'il y a à Nia Bizan, là, je ne sais plus, qui se retrouve là-bas. Zéro. Le Meidrou Mekin, zéro. Tout ce qu'il avait annoncé. Rien du tout, madame. Nous sommes à la SND30. Restons-y. Je vous dis donc, échec du DSCE, échec de la SND30, madame. C'est-à-dire qu'on entretient, les aînés entretiennent les Camerounais, le peuple Camerounais, sur des slogans et sur des projets creux, juste pour gagner du temps sur l'agenda politique et leur permettre entre-temps de gruger les caisses. Quand ils ont donc tout engagé ces grands projets-là, la conséquence, c'est quoi ? C'est des scandales. L'autoroute d'Yahondi Douala n'est jamais achevée, madame. Mais on est déjà à une consommation de plus de 100% du budget initial. On est même en train de sursurer qu'il ira à 1270 milliards de francs CFA. Et du jamais vu, dans tout le monde entier. Vous vous imaginez ? 196 kilomètres de linéaire. Donc, madame, quand vous entrez dans cette logique-là, c'est pour encore entretenir le Camerounais dans des discours creux. D'ailleurs, le président de la République ne fait que des discours depuis. Et nous, les jeunes, nous lui demandons d'appliquer justement ce qu'elle lui dit. 2023 serait davantage difficile. Les voyants sont au rouge, d'après tous les experts qu'on a interviewés. C'est déjà difficile, madame. Les gens vont déjà dans les préfectures, dans les services des impôts, acheter des timbres. Et ils m'y constatent déjà. C'est pour ça que je leur disais que, allez au Qatar, allez à la Coupe du monde. Quand vous reviendrez sur Terre, vous allez nous trouver avec les timbres qui a coûté ceci, et ainsi de suite. Voilà la logique. C'est déjà difficile, madame. Le problème, le Cameroun a deux problèmes aujourd'hui. C'est ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent. Le président de la République n'arrive pas à prendre la décision qu'il faut pour nous dégager, nous éloigner de la gestion publique. Ces gens-là qui truandent le peuple camerounais au quotidien. La deuxième difficulté, c'est ce peuple-là qui est distrait. Il est certes mordu, mortifié dans sa chair parce que les conditions de vie qui sont rendues drastiques et à de ça. Parce qu'en fait, il faut absolument que le Camerounais vive mal pour qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Mais ce peuple-là n'arrive pas à avoir le soubresaut de conscience politique nécessaire pour pouvoir rentrer en politique par sa force, par son intelligence et sa sagesse afin de bousculer les lignes et de faire changer les choses. Alors, parole à nouveau aux téléspectateurs rencontrés dans la ville de Douala, votre perception de la vie économique du Cameroun tout au long de l'année 2022. En tant que businessman, commerçant, c'est le règlement de la dette intérieure. Le fait de nous rappeler sur Yaoundé pour penser que l'État devait nous régler nos dettes, devait paier ses dettes, vraiment c'est ça qui m'a vraiment retenu. L'argent du pays est lapidé et au vu de tout le monde, on voit, on regarde, personne ne dit rien. Les gens souffrent. Mais ça, c'est inadmissible. Elle est devenue plus difficile. Les populations ont de plus en plus de mal à s'assortir. On a de plus en plus de mal à s'assortir. Il y a l'inflation des prix sur le marché. L'inflation des prix sur le marché, les denrées alimentaires sont devenues plus chères. Le lait, le riz, tout. La vie chère. Le gouvernement n'a aucune disposition pour réduire le coût des produits sur le marché. Et cela, c'est pour tout ce qu'en 2023. On a vu des hausses des prix de tour, de place de tour, du gaz en général. Rien n'a carrément fonctionné, mais on espère avec 2023, peut-être les choses pourront vraiment changer. En tout cas, les Camerouins ne font qu'espérer. Pour rester en économie, évoquons à l'instant le sommet Etats-Unis-Afrique auquel a participé le président de la République. Valère Bessala, c'est la deuxième fois que l'Afrique est convoquée aux Etats-Unis pour un sommet du genre. France est la deuxième. Comment trouvez-vous ces foires aux séances de soupe populaire auxquelles les chefs et les grandes puissances occidentales invitent très souvent les chefs d'Etat de l'Afrique ? – Mais ce sont des foires, comme vous l'avez dit. Quand on dit foire, ça veut dire… – On a un sommet France-Afrique, France-Afrique-Russie, on a Afrique-Etats-Unis. – Vous avez dit foire et c'est un très beau terme pour dire en fait que c'est des endroits où on va acheter quelque chose et on va vendre aussi quelque chose. – Aussi simple que ça, on est dans le monde de la politique, on vend et on achète. Et je crois que pour le cas du Cameroun, s'il faut rester dans cette logique d'abord, je veux dire qu'en fait, le président de la République, moi j'ai vu sa présence aux Etats-Unis justement dans le cadre de ce sommet USA-Africa comme la balade d'un poltron. – Dire aux Etats-Unis de revoir la coopération entre ces grandes puissances et l'Afrique, transformer les matières premières africaines sur place qui pourraient donner du travail aux peuples africains, aux jeunes africains, c'est un discours de poltron ? – C'est-à-dire que, j'explique la chose de manière simple et ramassée, Paul Bia, c'est toujours quelqu'un qui n'a pas donné toujours l'impression aux Occidentaux qu'il était un homme intelligent. Il a toujours donné l'impression en fait qu'il était un béni-oui-oui et qu'il l'exécutait. – Mais en fait, c'est un monsieur qui vous dit oui en pleine journée quand vous êtes face à lui. – Il faut donc mettre au point de vue qu'il rentre guillemets. – Une fois qu'il rentre chez lui, il fait ce qu'il a dans sa tête. Vous comprenez ? En fait, il ne dit jamais ce qu'il pense. Vous savez, vous comprenez ? Mais il dit, il fait en fait ce qu'il pense. – S'il n'y a pas eu des avancées dans le discours de l'homme billard à un sommet comme celui-là ? – C'est ça donc le grand poltron et c'est pour cela qu'il a survécu à la France par rapport aux autres pays où on a eu des coups d'État, des ingérences à n'en plus finir. C'est parce qu'il a été un grand poltron que justement, il réussit aujourd'hui à garder le Cameroun debout face à cette France qui veut justement pénétrer l'Afrique centrale. Aujourd'hui, si le Gabon au moins est aligné derrière le Cameroun, si la Guinée équatoriale, le Tchad et tous les autres pays sont alignés derrière le Cameroun, c'est parce qu'ils ont compris en fait que c'est le Cameroun qui avait vite compris, ou du moins c'est l'homme de Yahoun qui avait vite compris la logique de la France, c'est-à-dire comment faire pour déboulonner la France. Il ne faut jamais montrer à la France que vous ne l'aimez pas. Même si vous ne l'aimez pas, faites quand même chez vous ce que vous pensez être bien, mais dites à la France que vous êtes avec elle. Et c'est pour cela que beaucoup sont trompés en pensant que c'était un préfet de la France. Mais ça c'est sur le plan politique, parce que sur le plan économique, Paul Bia a échoué. Pour le sommet USA-Africa, je dois déjà mentionner que c'est une fois comme tous les autres, mais le président a choisi cette occasion-là pour rappeler, en fait, pour régler ses comptes, à travers justement les éléments des discours que vous avez évoqués. En leur appelant, par exemple, que le financement international est une question épineuse. Il fait référence à quoi ? Il fait référence justement à l'aide des publics au développement. La première chose, c'est-à-dire que quand vous nous prêtez votre argent, vous les blancs, vous les occidentaux, c'est justement pour qu'on ne le rembourse jamais. Et quand même bien on le rembourse, qu'on le rembourse éternellement. Et que parfois même jusqu'à nos vies et au prix de nos vies et de nos ressources. La deuxième chose, c'est que le financement international est une affaire dangereuse parce qu'effectivement, chaque fois que nous avons eu des initiatives dans le sens de pouvoir nous organiser nous-mêmes afin de pouvoir trouver une autonomie financière et économique, vous avez abattu toutes ces initiatives. Il faisait allusion à qui ? À Kadhafi, justement, qui voulait créer le Fonds monétaire africain. Et donc, le siège devait être yaoundé. Au Cameroun. Kadhafi a trouvé la mort pour cela. Le RASCOM que Kadhafi voulait placer en orbite pour nous rendre justement indépendants sur le plan des télécommunications et de ne plus avoir ces chaînes que nous payons à coup cher. Et vous aussi, par exemple, à Canal 2, cet abonnement satellitaire qui vous coûte énormément cher à votre PDG. Ils l'ont abattu parce qu'en fait, il faut toujours que l'argent rentre à sa source, c'est-à-dire chez les blancs. Donc, il leur a fait une sacrée leçon. La transformation locale, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les multinationales occidentales ne viennent pas en Afrique pour créer des richesses. Elles viennent en Afrique pour purger, pour pomper et ramener dans leur pays. Parce qu'en fait, c'est là que la transformation doit se faire. Vous allez peut-être évoquer la question du bois. Pourquoi est-ce qu'on est en train de renvoyer encore plus tard ? On a reporté à une date... Parce qu'en fait, les pays occidentaux ne gagnent pas à ce que nous puissions accueillir la technologie nécessaire. Même s'il y a eu des résolutions des Nations Unies dans les années 70 sur le transfert de technologie. Cela ne peut pas se faire parce qu'en fait, un transfert de technologie qui est fait pour l'Afrique reviendrait pour eux à renoncer à des niches de marché, à certaines couches financières qui sont intéressantes et importantes pour leur propre population. Donc, il leur a fait un sacré pied de nez, ce poltron, Paul Biya. Poltron de la politique internationale et de la politique interne. C'est pour cela que, quand vous comprenez dans ma logique, vous allez voir que Biya, aujourd'hui, en allant aux États-Unis, a préféré y aller, mais il a boudé le sommet Afrique-France, il a boudé le sommet Russo-Afrique, parce qu'en fait, il sait déjà qu'il a sa façon de traiter avec la Russie. Il n'a pas besoin de se déporter en Russie. Mais il va aux États-Unis pour cela, c'est-à-dire pour l'économie. De deux aussi, il va aux États-Unis pour, en fait, témoigner sa reconnaissance aux États-Unis, dont le pays est en train, justement, d'acter dans la crise anglophone, de marquer une certaine évolution, c'est-à-dire avec ces procès qui sont débutants, s'agissant de ceux qui font des troubles et qui encouragent, à travers le financement et l'importation des armes, vers le Cameroun pour insécuriser le Cameroun. Donc, il fallait absolument qu'il y aille. De trois aussi, c'est qu'il est important pour le Cameroun et pour le président de la République, ça c'est notre analyse sur le plan politique, de montrer aux États-Unis, en fait, que le Cameroun est ouvert à un deal B2B, c'est-à-dire un deal direct entre les États-Unis et le Cameroun, qui ne passera plus par la France. Vous savez que le sentiment anti-français est déjà très évolué en Afrique. Et l'Afrique centrale reste encore un bastillon, encore impénétrable par la France, qui est déjà tremblotante. Je vous fais des cas, par exemple. Vous savez que le Mali a échappé déjà pratiquement à la France. Le Burkina Faso, c'est la même chose aussi. Et le Niger aussi, il y a beaucoup de choses qui se susurrent au Niger, parce que la France, aujourd'hui, vous avez appris qu'il y a déjà des délestages en France. Les gens disent que c'est la guerre russe ukrainienne. Je veux bien que l'on pense, mais c'est que même les Français ne savent pas. C'est qu'en fait, ils ont... Le coup de l'électricité... L'électricité, parce que la France se fournit en électricité à travers des centrales nucléaires, dont la source d'uranium est produite au Niger. Le Niger produit 4 500 milliards de recettes d'uranium l'an, madame. Vous savez combien le Niger gagne ? Dans ces 4 000 milliards, 80 milliards seulement. Les 4 20 milliards vont en France et sont revendus. Le recette d'uranium est revendue sur le marché mondial au prix fort. Chaque fois qu'un président nigérien a demandé à la France d'acheter l'uranium nigérien, qui est extrait des mines d'Imoaren et d'Arlite, au prix du marché international, on l'a évacué. Regarde, au Niger, ils sont pratiquement à l'heure 8e ou 10e président des cours d'État n'en plus finis. Et quand les Français dorment dans l'obscurité depuis un certain temps ? C'est parce que la Russie ayant fait arrosse sur le Mali, il est difficile pour la France de faire transiter l'uranium qu'il purge au Niger, vers la Côte d'Ivoire, vers les ports ivoiriens ou sénégalais, afin d'arriver en France, ça devient très difficile pour eux. Donc ce n'est pas forcément toujours la guerre russo-ukrainienne. Si nous revenons toujours sur les États-Unis, la présence des États-Unis, le Cameroun est un pays phare pour l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est un peu plus de 80 millions d'habitants avec tout ce qui transite autour. C'est aussi un peu plus de 3 millions de kilomètres carrés. Vous comprenez, madame ? La CEMAC, seulement la CEMAC. Le Cameroun est le pays phare. Qui a le Cameroun tient les autres 5 pays de la CEMAC ? Qui a le Cameroun tient le Cameroun plus 10 pays de la CEMAC ? Parce qu'en fait, le Cameroun est un pays phare dans la sous-région. En plus, le Cameroun est dans l'ancre du Golfe de Guinée. Donc ce pays occidental qui s'amusera pratiquement à mettre le Cameroun en marge politique ou en marge économique, en s'alliant à la France qui veut absolument s'imposer de force par les moyens que nous connaissons, se met aussi en marge de l'exploitation des ressources dont regorge cette sous-région et notamment le Cameroun. Vous savez que le Cameroun, c'est 300 terres et bien plus encore. Et bien plus. Et qui reste encore inexploré, pratiquement, le Cameroun, le pays. Comme des mines dont on parlera tout à l'heure. Le Président vous l'a dit d'ailleurs que le Cameroun a à peine exploité 1% de son souterrain. Vous comprenez que le Cameroun est encore entier. Et donc, les États-Unis ont intérêt désormais à transiger ou à négocier d'égal à égal avec le Cameroun que de transiter encore par la France que nous ne voulons plus en Afrique. Le Cameroun et les États-Unis, les échanges commerciaux, nous j'en avons dépassé 5%. Peut-être avec le gouvernement Biden, les choses pourraient s'améliorer. Depuis 2019, le Cameroun ne fait plus partie de l'Agua. Pourquoi le Président, en y allant aussi, aurait pu certainement renégocier ses avantages dans les échanges commerciaux ? Les États-Unis, pour le cas de l'Afrique, c'est l'Afrique noire subsaharienne. C'est 63 milliards de dollars. Derrière, la Chine qui a investi rien que pour l'année 2020, 763 milliards de dollars. Vous vous imaginez cela, madame ? Donc, les États-Unis, sur le plan de l'investissement économique en Afrique, c'est un nœud. En Afrique noire subsaharienne, c'est un nœud. Mais il faut comprendre que les États-Unis, c'est davantage aussi les multinationales. Ces multinationales qui portent sa nationalité et qui, justement, vont à la conquête de l'économie mondiale à travers des niches qui se retrouvent, justement, dans les pays africains. Donc, vous allez, par exemple, parler des entreprises comme Perenco et tout ce que vous pouvez imaginer, où, justement, les États-Unis sont actionnaires à travers leurs multinationales ou à travers des fonds d'investissement. Donc, c'est cela. C'est comme ça que les États-Unis travaillent. Les États-Unis ne travaillent plus vraiment avec les autres pays du continent comme pays. Mais c'est à travers leurs multinationales dont les porteurs sont des grands hommes d'affaires ou alors des sociétés qui ont des actions ou alors, tout simplement, des avoirs de l'État américain. Alors, pour être fixé et se remémorer de la position du président Paul Biya à ce sommet États-Unis-Afrique, je vous propose ce reportage de Rigolf Kouachou, notre envoyé spécial à Washington. Sur le sol américain depuis samedi dernier, le président de la République a mis en profit ce séjour américain pour vendre la destination Cameroun aux investisseurs américains. Lundi, en début de soirée, le chef de l'État était l'invité d'une table ronde privée sur l'investissement américain en Afrique, organisé en marge du deuxième sommet des dirigeants États-Unis-Afrique par un groupe de réflexion économique indépendant appelé Milken Institute. Ces échanges avaient pour thème comment la finance peut constituer un atout à l'égard des défis pressants et des opportunités de l'Afrique et contribuer à la résolution des problèmes apparemment sans solution à l'échelle mondiale. Occasion saisie par le président de la République pour entretenir l'auditoire par un plaidoyer remarquable pour la mise en place d'un marché africain des capitaux. L'une des solutions passe par le financement et de la transformation des ressources naturelles de l'Afrique sur son sol. Pour cela, l'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable et devrait à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux, susceptible d'offrir des outils adaptés au financement du développement de l'Afrique. En outre, le chef de l'État a souligné la résilience de l'économie camerounaise, qui, en dépit des crises mondiales, est parvenu à se hisser au rang des plus compétitifs du continent. Pour rappel, le Michael Institute est un groupe de réflexion économique indépendant. Il publie des recherches et organise des conférences qui appliquent les principes du marché et les innovations financières aux problèmes sociaux aux États-Unis et dans le monde. Et rigolfe, quoi tu, depuis Washington, pour Canada et international. Rétro-société à présent d'accidents de la circulation au Cameroun. Les routes camerounaises sont encore meurtrières des bains de sang en dépit des mesures gouvernementales qui sont prises pour freiner le phénomène. Valère Bessala, vous voyagez à travers le pays par route, pas essentiellement par les voies aériennes, on n'en a pas assez. Qu'est-ce que vous constatez sur les routes ? Que voyez-vous sur les routes qui puissent être susceptibles d'entretenir le phénomène d'accident de la circulation au Cameroun-Otan ? L'insouciance de l'État quant aux besoins en infrastructures routières, mais aussi l'inconscience des usagers. C'est les deux principales raisons. Je suis toujours de ceux qui ont toujours pensé qu'il est inutile d'avoir un ministère des Transports et un ministère des Travaux publics. Il y a des ministères inutiles. On peut ajuster ces deux ministères-là, les accolés, Transport et Travaux publics. Le transport utilise peut-être les voies. Mais il y a le ministère des Travaux publics qui est là. On a déjà la décentralisation. Il y a les maires qui devront aussi désormais construire des routes. Il y a aussi des conseillers régionaux, des régions qui devront les entretenir et parfois aussi construire. Donc il faut fondre ces ministères. On a donc ce problème par exemple d'insouciance, c'est-à-dire que l'État n'arrive pas à décentraliser les ressources nécessaires pour permettre aux collectivités territoriales de pouvoir prendre en main ou en charge la construction de certains routes. Là, on parle des zones urbaines, c'est-à-dire des circonscriptions. Ça, c'est un fait. Parce qu'une fois qu'on aura décentralisé, il restera donc au ministère de ne travailler que dans des zones d'interconnexion urbaine, c'est-à-dire les axes, ce que nous appelons les axes routiers, c'est-à-dire pour lier les régions, ainsi de suite. Ce sera plus facile. Les nationales. Les nationales, par exemple. Vous avez encore notre ministère qui, pour moi, n'est pas vraiment utile. On peut aussi la coller à ces deux autres ministères-là, c'est-à-dire le ministère du Développement urbain. Parce que lui aussi, il construit aussi des routes. Vous imaginez, c'est un ministère qui construit aussi des routes. Vous avez, par exemple, l'autoroute Yaound et Simalène. Par exemple, c'est le ministère du Développement urbain qui le construit. Alors, si vous dites travaux publics, est-ce que construire une autoroute Yaound et Simalène, ce n'est pas des travaux publics ? Pourquoi l'affecter là-bas ? Parce que le ministère s'appelle Développement urbain. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut absolument accorder. Donc, ça fait que ça cultive une certaine insouciance et un certain ponce-pilatisme entre les membres du gouvernement qui fait qu'à la longue, on se retrouve avec des mauvaises routes et les gens se jettent la patate et les responsabilités pour dire que c'est de la responsabilité du ministère du Développement urbain, c'est de la responsabilité du ministère du Développement urbain, peut-être qu'il ne surveille pas les usagers de la route parce que les routes sont bonnes selon le ministère des Travaux et l'autre aussi la même chose. De deux, c'est aussi l'insouciance. L'insouciance, parce que l'insouciance du gouvernement, c'est par exemple que les usagers de la route ne peuvent pas payer une vignette, comment dire, la vignette de révision automobile, comment vous l'appelez, la vignette de révision automobile que nous payons chaque année de manière annuelle. Non, il faudrait absolument que l'on pense à avoir ce contrôle automobile-là, au moins mensuellement. pour les transporteurs routiers. Une voiture, par exemple, qui fait la route de l'Ouest, je prends un simple car. Visite technique ? La visite technique, merci beaucoup, madame. Une visite technique, une voiture qui fait, par exemple, la route de l'Ouest, vous savez qu'elle a roulé déjà, elle fait au moins un tour sur la route de l'Ouest en aller-retour par jour. La route d'Ouala, nous sommes en piteux état depuis plusieurs années. Moi, je reste sur l'état des véhicules. L'état des véhicules. Vous voyez donc qu'en un mois, si vous avez 279 km, elle fait en 10 jours, cette voiture aura parcouru au moins 3000 km en 10 jours, multiplié par 3, c'est-à-dire 30, donc 10 000 km en un mois. Elle a besoin de révision. Si elle passe en visite technique, en un seul mois, pour l'année prochaine encore, imaginez donc tous les dégâts qu'il y a eu sur la voiture avec une telle utilisation. Il faut que la visite technique de ces véhicules soit faite sur une fréquence de moins à moins. Les usagers aussi, l'État doit penser à créer des agences de formation à la conduite des engins lourds et des véhicules de transport interurbains. Les auto-écoles aujourd'hui, c'est pour les petits véhicules. Mais il n'y a pas une auto-école pour apprendre à conduire un camion de 10 roues ou de 18 roues. Il n'y a pas une auto-école pour apprendre à conduire un véhicule que vous appelez les bus de 70 places ou de 55 places, c'est-à-dire de 11 tonnes à vide et de 20 tonnes à charge. Ça aussi, il faut penser à cela, parce que c'est des gens qui apprennent à conduire sur le temps, madame. On commence par être garçon de bus ou ce qu'on appelle motorboy ou je ne sais pas trop et ensuite, on vous laisse, on commence à vous initier au parking de ce véhicule. Ça devient très compliqué de vous retrouver au volant d'un tel véhicule avec une responsabilité de 70 personnes. C'est très compliqué, madame. Donc, il faut que l'État prenne le taureau par les cornes dans ce sens-là. Au niveau des routes aussi, que le ministre des Travaux fasse vraiment son travail. Vous savez que ce ministre-là, par exemple, il a exclu du contrôle routier ou du contrôle des travaux publics, ce qu'ils appellent le flectographe. Je crois que c'est un appareil qui a été acheté par l'État du Cameroun, si mes données sont bonnes, à près de 700 millions de francs. C'est-à-dire que c'est un appareil qui permet de venir vérifier, une fois que la route a été contrôlée, du moins construite, que la route a respecté du moins, que les ingénieurs ont respecté les normes. Cet appareil, cette voiture, parce que c'est une voiture, est dans un trépiteur état garé au Labo Génie, à Yaoundé. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'on privilégie les malfaçons parce qu'on est ministre et se plaindre après que les routes tuent. Parce qu'en fait, les routes ne sont pas faites à la norme comme elles doivent être faites. Donc, c'est un ministre aussi. C'est un ministère qui doit être interpellé pour justement que le contrôle se suive toujours. Au niveau des marchés publics, je ne sors pas là. Au niveau des marchés publics, c'est aussi important. Le président de la République a certes de créer un ministère des marchés publics que moi je trouve inutile. Il faut responsabiliser les membres du gouvernement. Chaque ministre peut bien lancer des marchés à son niveau et on s'assure simplement que le résultat respecte effectivement la norme. Quitte maintenant, lorsqu'il faudra peut-être les chercher quelque part sur le plan de la justice, qu'il n'y ait pas de dédouanement ou de débinement. Dans les différents rapports à la suite des hécatombes qu'on a sur la route, très souvent, on vous dira 70% de la cause incombe à l'humain, au chauffeur, au transporteur. Ça remet en question justement la formation des conducteurs, l'incivisme dont vous parliez tout à l'heure. Valère Bessala, on parle d'insécurité à présent avec la vraie ou fausse présence des microbes dans la ville de Douala. On a dû subir à la veille des fêtes de fin d'année des couvre-feux pendant au moins une à deux semaines. Je reviens vers vous. Le phénomène des microbes, qu'est-ce qui peut en être la cause ? C'est vrai qu'on parle d'une instrumentalisation, une manipulation par des forces tapies dans l'ombre. Mais c'est un phénomène qui a existé. Et quand on attribue un nom à une réalité, c'est que cette réalité existe bel et bien. De votre analyse, qu'est-ce qui explique ce phénomène de microbes dans la ville de Douala ? Non, mais je crois qu'on s'en est intervenus énergiquement d'ailleurs sur vos antennes pour nous exprimer sur ces décisions qui avaient été prises et expliquaient un peu le phénomène. Et nous avons été heureux que les autorités de la ville de Douala, la région du littoral, notamment le gouverneur lui-même et le prophète, que les aînés reprissent le taureau par les cornes en modifiant légèrement les décisions qu'ils avaient prises parce que nous les jugeons inadaptés. Le phénomène des microbes est un phénomène de banditisme, c'est le petit banditisme, mais qui peut devenir grand si l'on laisse prospérer. Les causes sont nombreuses, madame, c'est la jeunesse qui est délaissée, c'est aussi peut-être la vie chère, les conditions de vie difficiles des Camerounais, c'est l'enclavement des quartiers, c'est l'enclavement des quartiers, il n'y a pas de route dans les quartiers, il n'y a pas de lumière dans les quartiers, il n'y a pas d'eau dans les quartiers, parfois même, il n'y a pas aussi d'école. Les parents n'ont même pas de moyens, parfois, pour envoier les enfants à l'école. Conséquent, ces enfants sont laissés à eux-mêmes et ils sont obligés de se livrer à l'éducation populaire et à une éducation sociale ouverte, c'est-à-dire l'éducation de rue. Et c'est ce qui arrive à ce dérapage. Solution ? Il y a donc une autre cause aussi fondamentale, c'est la circulation des stupéfiants et de la drogue. C'est-à-dire que la drogue est devenue un mode de vie, une consommation normale aujourd'hui, au vu des autorités qui parfois elles-mêmes sont complices, parce que je ne vais pas vous faire un gâcher, je l'ai dit d'ailleurs tantôt, que des autorités, même aujourd'hui, il y a des autorités qui sont réduites à coup pour régler des réseaux de drogue, c'est-à-dire qu'on leur verse des subsides mensuels pour laisser prospérer ce business-là. Parce que toutes nos forces de l'ordre, qu'elles soient dans les polices de proximité ou dans la police générale, savent qu'effectivement ces réseaux existent. On sait là où les dealers se trouvent, on sait là où les passages, les voies de circulation de cette drogue, les voies d'entrée de circulation interne. Mais c'est que tant que ces réseaux ne sont pas décriés ou ne créent pas des problèmes tellement visibles comme on en a vu dans la vie de Douala, alors on ne fera rien du tout. Vous avez vu par exemple que notre montée sur la sellette au créneau a quand même bousculé les autorités de Douala qui ont commencé à traquer. J'ai vu le sous-professeur de, je crois, Douala 1er, d'ailleurs, qui a été un de mes collaborateurs dans le septentrion, dans la région du Nord, qui metta Douala 1er, et qui, Michel, ou Marou Michel, qui justement se bat désormais contre ce phénomène-là. Parfois, nous, les leaders d'opinion, on est obligé parfois parce que parfois, s'ils vont bousculer ces réseaux-là sans qu'il y ait, par exemple, du brouhaha médiatique que nous faisions grâce à vous, parfois, on peut leur taper sur les mains. Une fois que nous l'avons fait, ils ont eu plus de force à frapper avec le gouverneur, le préfet. Donc, c'est important pour nous aussi de pouvoir les aider à travailler dans ce sens-là. Donc, voilà les causes. Les solutions, c'est quoi ? C'est que les autorités ne doivent pas rester longtemps en poste. Quand vous prenez l'autorité, le délégué régional à la Sûreté nationale, il est déjà à près de 10 ans sur place. Ce n'est pas bon, madame. Ce n'est pas bon. Même quand vous prenez aussi le gouverneur depuis 2015, il est à 7 ans. Ce n'est pas bon, madame. Moi, j'ai été sur le terrain. J'ai été aux affaires. On nous a appris que c'est 3 ans au maximum. Regardez même les Blancs. Quand ils vous envoient un ambassadeur, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, c'est 3 ans, 4 ans. On l'a rappelé parce qu'on sait qu'à trop faire une même chose pendant longtemps au même endroit, on devient complice du milieu. On s'adapte, vous les avez en face de vous. Vous faites la routine. Et à la fin, vous finissez par flancher. Vous finissez par collaborer avec ces réseaux-là. Et vous devenez vous-même complice sur le dos des populations et le dos de l'intérêt général. Merci, Valère Bessala. Parmi les causes que vous avez énumérées, vous avez parlé de l'éducation. En 2022, on a failli frôler une année blanche à cause du phénomène. OTS, on a trop supporté. Et OTA, on a trop attendu. Toute gauche, je vais vous demander quelle appréciation avez-vous porté sur les solutions ou alors les réponses du gouvernement face aux multiples revendications du corps enseignant au Cameroun ? Non, je crois que je suis intervenu dans ce sujet aussi au cours de cette année et c'est important pour moi de le mentionner encore. C'est-à-dire que les grèves des enseignants, OTA et OTS, nous ont permis de découvrir enfin l'un des plus gros scandales. L'un des plus gros scandales de la République après peut-être le scandale sur les fonctionnaires fictifs et le scandale sur les chapitres 65 et 94 des finances et de l'économie. L'un des plus gros scandales. C'est-à-dire que les aînés ont amené le président de la République à adopter, à autoriser une précaution budgétaire sur les salaires des jeunes enfants qui sortaient des écoles. La précaution budgétaire, c'est en fait une mesure financière que l'État prend. C'est-à-dire de limiter certaines dépenses dans un secteur précis afin de se garantir un certain niveau de moyens dans les moments difficiles. Alors, s'il faut absolument lancer des concours chaque année et que des enfants sortent de l'école normale et que vous décidiez de leur donner un tiers ou deux tiers de leur salaire pendant 10 ans parce qu'une précaution budgétaire affecte le secteur de l'éducation ou du moins leur rémunération mensuelle, c'est criminel, madame. parce qu'on aurait pu poser une précaution budgétaire sur un tout autre secteur de la dépense publique que sur les salaires ou sur la rémunération qui par ailleurs est alimentaire pour le fonctionnaire ou l'agent de l'État. C'est ça la particularité, madame. Donc, cela nous a fait voir l'un des plus gros scandales parce qu'en fait, quand on dit précaution budgétaire, ça veut dire qu'en fait, au lieu de vous donner vos 200 000, on vous donne un tiers de votre salaire sur les 200 000. Ça veut dire environ, disons, n'importe quoi, sur 80 000 francs, madame. Ça veut dire que l'État garde 120 000 francs dans ses caisses. Ne vous les donne pas. Les 120 000 francs-là sont donc partis ou pendant 10 ans, madame. C'est ça le grand problème. On n'a pas eu de guerre entre-temps. Dans le Nord-Ouest-Sud-Ouest, on ne peut pas nous dire que parce qu'on sait d'où l'argent du traitement dans le Nord-Ouest vient, ce n'est pas l'argent des enseignants qui leur a été retenu en deux tiers ou en un tiers qui est parti dans le Nord-Ouest-Sud-Ouest. Est-ce que c'est parti dans Beaucoup-Aramme ? On sait aussi comment on a géré Beaucoup-Aramme jusqu'à aujourd'hui. Où est parti cet agent ? Ça veut dire que chaque année, les budgets ont été votés au ministère de l'Enseignement secondaire comme au ministère de l'Éducation de base avec qui étaient les porteurs de rémunération de l'air personnel. Le président ayant pris la précaution depuis 2012 de faire signer au premier ministre un décret portant déconcentration de la gestion des personnels de l'État. C'est-à-dire que chaque ministère aujourd'hui a à la charge la gestion de la rémunération de ses personnels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un enseignant n'a pas son salaire à la fin du mois, ce n'est pas la faute du ministre des Finances. C'est la faute du ministre des Enseignements secondaires ou du ministre de l'Enseignement supérieur ou du ministre de l'Éducation de base. Vous comprenez, madame ? D'où vient-il donc pendant dix ans ? Plus de dix ans. On a gelé une partie des salaires de ces agents de l'État. Et pourtant, chaque année, on a voté le budget qui, justement, prenait en compte la rémunération de ces personnes de l'État. Donc c'est un grand scandale auquel nous avons assisté et qui nous a laissé très désolés pour les enseignants. Et qui nous a encore fait comprendre qu'en fait, les aînés sont des criminels. C'est-à-dire qu'on aurait pu poser une précaution plus budgétaire sur tout autre chose que sur l'éducation. Vous savez qu'un pays, une population, c'est l'éducation en priorité, madame. L'éducation. Si une population est mal éduquée, on ne peut pas avoir de résultats ni en termes d'investissement ni... Parce qu'en fait, le premier investissement, c'est l'investissement humain, ni en termes de développement. Alors, vous partez anesthésier la rémunération. Donc, comment déstresser le personnel enseignant ? Vous stressez donc aussi les enseignants, pardon, les éduqués, c'est-à-dire les écoliers, les élèves, parce que regardez les moments de grève. On a frisé, comme vous l'avez dit, une année blanche parce que les enseignants étaient mécontents. Cela entame l'éducation. Cela entame la quiétude sociale. Et on est rentré aussi dans une logique de grand complot. Vous savez que, comme je l'ai toujours dit, le complot, ça a toujours été ça, madame. Au niveau de l'éducation, c'était ça la logique du complot. Stresser le personnel éducatif, stresser le personnel enseignant parce qu'effectivement, peut-être que c'est là-bas que les grèves allaient soulever le pays comme on a commencé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et qui allaient insécuriser ce que nous avons vu par ailleurs comme dans le Nord-Ouest ou le Sud-Ouest, le Cameroun tout entier et peut-être les aider à dégager Paul Biakom c'est leur volonté. Dans le sport, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'élection à la tête de l'Afrique à foot de la légende Samir Toffis qui est venue pour changer les choses puisque le football camerounais mourra à petit feu et son élection a vraiment donné un regain de vie aux sportifs et aux anciens sportifs. La participation du Cameroun à la Coupe du Monde une participation qui m'envoie pour moi qui commence à être glorieuse. On sait qu'avec le temps ça va venir. Je retiens précisément ce monsieur Samir Toffis qui nous a apporté la lumière dans le football camerounais. Le Qatar a été ils ont bien fait et nous le Cameroun on est partis on a bagarré à notre niveau et c'était la défaite de Lyon. on s'est réjouis d'avoir gagné le Brésil et plutôt on n'était pas à la hauteur c'est que c'était un peu de la médiocrité mais je pense qu'avec un peu plus d'efforts et d'entraînement on pourrait avoir une solide équipe. Nous avons souhaité que les footballeurs soient au centre du football et pour une fois un ancien grand footballeur a été élu à la tête de la Fédération Camerounaise de football. c'est de l'inédit et nous pensons qu'avec ce que nous sommes en train d'observer certes tout n'est pas encore rose mais nous pensons qu'il pourra nous apporter du changement. 2022 le Cameroun a participé à la coupe d'Afrique quand Total Énergie le Cameroun l'a organisé Valère Bessala c'est l'un des grands rendez-vous et les participants à cette compétition ont dit c'était l'une des meilleures compétitions en termes d'organisation vous avez partagé cet avis-là ? Ben oui c'était un réussite puisque la dernière organisation c'était en 1972 sous le président Aïdou mais c'est plutôt ce qui s'est passé les infrastructures l'accueil des étrangers le problème des infrastructures c'est l'entretien je crois que si on ne peut pas entretenir ça va mais vous savez aussi qu'on est resté sur une autre fin sur le plan de l'organisation c'était bien mais maintenant le troisième c'est pas aussi mauvais que ça bon oui mais il ne faut pas être un mauvais perdant c'était bien c'était bien le résultat aussi c'était bien appréciable mais je veux plutôt dire sur les infrastructures je veux dire qu'en fait c'est là le problème où le bas va blesser parce qu'en fait Olembe n'est pas terminé Olembe était un complexe sportif donc il n'y avait pas seulement le stade il y avait des hôtels il y avait des piscines il y avait des sessis donc après la canne on devrait continuer avec le chantier on devrait continuer encore comment l'argent est déjà fini même on va continuer comment c'est ça que nous reste encore le travail de la gorge madame c'est à dire qu'on s'est servi de la canne de la cour d'Afrique des Nations pour pouvoir s'enrichir nos aînés se sont servis pour s'enrichir ceux qui se sont enrichis le président de la République a parlé de ceux qui se sont amusés avec les fonds peut-être on y reviendra dans son discours mais je préfère dire qu'en fait au niveau des résultats vous avez parlé aussi de la Coupe du Monde on en parle dans une minute donc je crois qu'on est quand même sur une bonne ère une bonne ère au niveau du football le président de la FECA Foot il produit des résultats même si les résultats sont encore pour le moment mitigés il a beaucoup d'énergie on a fait un meilleur score en Coupe du Monde de Qatar 2022 non je m'étais prononcé aussi déçu pour moi vous savez le football n'est pas sous une bonne étoile quand je parle du président de la FECA Foot il n'a pas la bonne étoile pour une fois on est rentré avec 4 points ça fait plus de 20 ans qu'on courait après un point à la Coupe du Monde comprenez-moi moi je ne rentre pas dans les histoires ce sont les faits Valère Bessala ce n'est pas les buts et les filets qui m'intéressent vous savez moi je suis un leader et partout là où je suis allé on est entré par là dans votre émission je vous ai parlé de l'étoile tout à l'heure un peuple qui est sous une mauvaise étoile ne peut pas atteindre des objectifs ou alors atteindre une félicité normale vous avez un dirigeant qui a une très mauvaise étoile il est fort possible que vous n'y allez nulle part 20 ans auparavant on n'a pas eu un point à la Coupe du Monde Valère Bessala on en a eu on ne va pas forcément l'attribuer au président de la FECA Foot mais on parle des faits le Cameroun à la Coupe du Monde est rentré avec 4 points j'ai dit il fait bouger des choses on l'avait pas eu il fait bouger des choses on voit les stades qui ont repris vie avec les compétitions nationales la D1 la D2 et ainsi de suite ça fonctionne on n'a pas vu ça il y a longtemps madame j'ai dit il fait bouger des choses madame mais s'il travaille son étoile on ira plus loin encore parce qu'il en a les capacités le président de la FECA Foot ça va donner l'impression qu'il n'a rien foutu oh madame il fait avancer des choses mais il a une mauvaise étoile s'il travaille son étoile s'il ouvre son étoile pour qu'elle ne serve pas qu'à lui seul mais aussi au Cameroun et aux autres et bien on va aller plus loin il a une certaine aura madame il a un carnet d'adresse d'ailleurs notre canne nous la lui devons aussi parce que sinon elle aurait été peut-être renvoyée en Côte d'Ivoire mais pour que nous ayons davantage de résultats madame comprenez-moi bien il doit travailler son étoile nous allons sortir par l'adresse du chef de l'état à la nation le 31 décembre dernier un extrait du discours nous revenons avec vous pour en discuter pendant deux minutes je peux vous assurer que ce souci demeure constant et intangible aussi je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'état à quelque niveau que ce soit vont rendre des comptes lutte contre la corruption le chef de l'état a annoncé qu'il va davantage asserrer les griffes de l'épervier pour tendre le cours à ce phénomène ça suppose que depuis le lancement de cette opération en 2006 il y a encore des prévaricateurs de la fortune publique qui ne s'en dissuade malgré qu'il y ait des roues commises de l'état qui croupissent en prison ce n'est pas à vous qu'on doit l'apprendre le scandale de la Cannes est encore vivant dans nos esprits on venait d'en parler le scandale du Covid-19 les fonds du FMI qui ont été détournés plus de 180 milliards il y a eu un rapport de la Chambre des Comptes qui ont été détournés les scandales de la ligne des chapitres 94 des ministères de l'économie et du chapitre 65 et même d'autres infras des ministères des finances on en dit long dessus mais la CONAC a été créée la NIF la Cour des Comptes a été créée un ensemble de brigades pour lutter contre la corruption pour quels résultats ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est que le discours du président du 31 décembre 2002 est un discours infiltré et corrompu c'est à dire que nous qui sommes les exégètes du discours des chefs on a compris en fait que tous les prévaricateurs tous les gens qui causent des problèmes au peuple camournais dans leur portefeuille ont infiltré les rédacteurs du discours pour que ce soit les éléments de leur ministère qui transparaissent figurez-vous que nous nous plaignons des routes aujourd'hui les nombreux détournements au ministère des travaux publics le président vient vous citer des routes nous nous plaignons de la lumière de l'eau sur le ministère de l'eau on vient nous parler des projets ainsi de suite c'est monté c'est descendu on parle de la vie chez le ministère du commerce ils ont infiltré le discours du président c'est pour cela que moi je dis le président a atteint un certain âge il ne peut plus lire beaucoup de choses il ne peut plus contrôler beaucoup de choses mais il y a une seule chose qu'il a introduite dans le discours ou deux la première chose c'est qu'il nous a annoncé et il a confirmé ce que nous disons dans le parti jouvence que le président a gardé il a gardé sans un toucher jusqu'à aujourd'hui le sous-sol camerounais c'est à dire que tout est encore entier donc même le développement du Camerounais à l'horizon 2035 est encore faisable si après lui entre 2025 et 2035 nous ouvrons seulement une ou deux il faudrait que les projets annoncés entrent en implémentation une ou deux poches d'exploitation minière on peut l'atteindre madame vous comprenez ce que je dis donc il a confirmé qu'effectivement il a préservé le sous-sol camerounais et c'est pour dire quoi en préservant le sous-sol camerounais c'était pour montrer justement que le Cameroun vit des impôts et des sujets d'extérieur c'est à dire l'investissement direct étranger les républicains au développement et des mines liquides que sont le pétrole brut et le gaz mais on ne compte pas ça puisque en fait cet argent là nous permet justement d'acheter encore de donner l'argent au Béam à la matière nationale pour importer ce que nous ne produisons pas c'est tout non en fait ce n'était pas ça le débat la première chose c'était ça dans son discours la deuxième chose à retenir et là on sent que c'est lui-même qui a dû l'écrire qui a dû le mentionner c'est justement sur les prévalicateurs qui devront rendre gauche c'est la seule chose que le président a dû dont il a dû s'assurer de la présence dans ce discours là mais pour moi me dire que c'est encore un discours de trop c'est encore un discours supplémentaire qu'on ne voit pas dans la pratique parce qu'en fait ce que les Camerounais attendent c'est qu'il nettoie autour de lui et nous dans notre logique politique de jouvence c'est justement que nous soutenons cette institution qu'il représente pour qu'il nettoie autour de lui les neutralisent tous ces prévalicateurs ces détourneurs là afin qu'ils nous laissent un Cameroun sain et que nous puissions continuer l'oeuvre présidentielle c'est avec cet optimisme de notre invité Valère Bertrand je pense que nous allons mettre la clé sur le paillasson pour ce qui est de cette édition de la rétro spéciale nous avons revisité pendant cette heure d'antenne la vie politique économique, sociale, culturelle sportive du Cameroun en l'an 2022 Monsieur je vous dis merci d'avoir fait le déplacement pour nos plateaux C'est moi qui vous dis merci et merci à votre président directeur général Monsieur Emmanuel Tiatoué et aussi à votre merveilleux personnel vos collaborateurs qui sont ici et qui nous ont permis d'être audibles intelligibles ici au loin Merci à l'équipe redactionnelle merci à tous les techniciens qui se sont mobilisés de part et d'autre pour rendre cet instant possible Mesdames et Messieurs nous vous disons merci de nous témoigner votre fidélité votre gratitude tous les jours 24h sur 24 à dimanche prochain pour un autre numéro de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International Au revoir portez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada